Aujourd'hui, dans le fond, on faisait une autre expérimentation avec des étudiants de la science génie mécanique où ils font une découverte, une initiation à la réalité augmentée, un laboratoire en pneumatique. L'idée est de leur faire découvrir un peu les technologies de l'avenir pour les guider à voir un peu comment les choses peuvent se faire en entreprise pour la formation, aider aussi au manque de personnel en entreprise. Donc, c'est une solution qui pourrait être mise en place à la fin de leur programme. Eux autres, ils pourraient même développer aussi des programmes de formation à l'aide de la réalité augmentée. Moi, je fournis un plan. Sur le plan, on voit le branchement des composantes. Puis, eux, ce qu'ils ont à faire, c'est de faire le branchement sur le poste de travail, sur un banc d'essai qu'on appelle. Fait qu'à ce moment-là, avec les lunettes de réalité augmentée, on est capable de voir des allogrammes qui sont finalement les composantes qu'on doit venir fixer sur les bancs d'essai. Après ça, on est capable de venir faire les branchements avec les conduites dans les bons orifices. J'ai très apprécié l'expérience. Ça me faisait penser un peu à Tony Stark dans le rôle d'Ironman. C'est sûr que c'est vraiment intuitif. On nous guide pas à pas dans le cours de notre montage. On voit nos composantes, on voit où il faut les mettre. On voit étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vraiment intéressant comme technologie.